Musique Et salut les amis, ici l'Organ pour une petite vidéo tuto concernant les gemmes sans optimisation Je refais cette vidéo car l'autre est obsolète plus ou moins pour deux raisons La première raison c'est qu'on parlait de tour de l'ombre alors que maintenant il y a les fouilles Et tout simplement l'équilibre universel dont je parlais dans la première vidéo a légèrement changé Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo est plus ou moins personnel C'est un équilibrage que vous pouvez faire sur tous vos persos pour avoir le maximum de dégâts Puisque la méta est toujours la même, on fait des dégâts avant de mourir pour qu'on tue les monstres avant de mourir Donc full 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 dégâts Donc je vais tout vous expliquer en détail concernant les procs, les gemmes à avoir Est-ce qu'il faut faire aussi pendant qu'on monte les gemmes Puisque les gemmes c'est bien sûr la plus grande puissance dans Trove Mais c'est pas tout Voilà donc on va y aller tout de suite c'était un petit intro vraiment du tonnerre A tout de suite Donc voilà les amis nous sommes sur le jeu Je vais vous montrer et je vais vous expliquer deux trois petits trucs avant de commencer Vraiment la grosse explication concernant du coup l'équilibrage universel Ce qui va vous permettre d'avoir un maximum de dégâts sans vraiment trop réfléchir Donc il faut déjà savoir qu'il est préférable d'être niveau 30 pour faire cette technique De plus il faut aussi bien faire attention aux gemmes Puisqu'il est préférable de faire ça avec des gemmes stellaires et non des gemmes de qualité inférieure Donc tout simplement ça va vous permettre de faire des dégâts sans trop vous prendre la tête Les amis il faut pas oublier aussi que les gemmes effectivement c'est la plus grande partie de dégâts dans Trove Donc effectivement quand vous allez faire ça vous allez gagner quand même pas mal de dégâts Mais il est quand même préférable à côté de faire des dragons Puisque les dragons je vais peut-être vous l'apprendre pour certains Ça vous donne des statistiques additionnelles Donc plus vous aurez de dragons plus vous aurez de statistiques Aussi bien des sauts, de l'attaque et de la vie Et de la trouvaille magique et bien d'autres encore comme statistiques Donc du coup il faut faire aussi les dragons Donc voilà les amis avant de commencer les explications plus ou moins où il faut avoir les procs On va expliquer quelques petites choses concernant les gemmes Donc tout simplement il faut être devant la gemme forge Comme ça on va pouvoir vous montrer de quoi il s'agit Donc on va parler de gemmes en fait 3 stats On va parler de dégâts physiques ou dégâts magiques si vous avez une classe magique Dégâts critiques et coups critiques Donc c'est exactement sur les gemmes élémentaires Les 3 statistiques à avoir sur toutes les gemmes élémentaires Donc c'est à dire sur les 9 gemmes de préférence Il faut ces 3 statistiques là Ensuite sur les grosses gemmes Si vous avez des grosses gemmes 2 étoiles de base Ne les utilisez absolument pas Même si il y a le bon passif Vous pouvez effectivement les mettre plus 15 et les utiliser temporairement Mais ne les montez pas plus Voilà Comme ça c'est une petite astuce pour éviter de perdre trop de poussière Et trop de flux surtout Pour les gemmes cosmiques Il leur faut de la lumière Dégâts physiques ou dégâts magiques Et dégâts critiques Et voilà Donc on expliquera le reste ensuite Concernant les procs Je vais vous expliquer ça tout de suite Donc voilà les amis On va revenir sur du coup ce que je vous ai dit Sur les grosses gemmes Du fait qu'il ne fallait pas les monter S'ils étaient 2 étoiles Ça concerne les procs Donc avant d'aller un peu plus loin Je vais vous expliquer ce que c'est un proc C'est très simple Si vous voyez dans la force de gemmes Au dessus des statistiques Vous avez des petits hexagones Les petits hexagones Bah c'est ça le proc Donc on prend les procs au niveau 5, 10 et 15 Et donc du coup Il y a 3 procs par gemme Donc concernant les grosses gemmes Si vous avez 2 étoiles de base Le 3ème proc Ne sera inexistant Dans le sens où Le premier proc donnera Une statistique à la place D'un proc de stat Donc du coup C'est pour ça qu'il est préférable De ne pas les utiliser Donc pour revenir Du coup A l'équilibrage universel Ce qui va vous permettre Très rapidement De monter très haut en dégâts Sans vraiment faire grand chose Dans le jeu C'est à dire qu'il faut avoir 16 procs En dégâts physiques Dégâts magiques 11 procs En dégâts critiques Sur toutes les gemmes Élémentaires Donc feu Haut Air Donc du coup Il faut compter Les dégâts physiques Dégâts magiques A 16 Et les dégâts critiques A 11 Une fois que vous aurez fait ça Sur les gemmes élémentaires Vous aurez naturellement Un maximum de dégâts Plus ou moins A haut niveau Et une fois qu'elles sont à 100% Équivalent à 7 Millions de coefficients Donc si vous n'avez pas Ce mode qui vous montre Le coefficient Je vous mets ma liste de mode En description Ce qui va vous permettre De pouvoir voir le coefficient Donc du coup C'est plutôt pas mal Dans le sens où Si vous faites ça Vous n'avez pas besoin Trop de réfléchir Vous savez que vous devez avoir 16 et 11 Et naturellement Vous allez avoir Quasiment le maximum de dégâts Ensuite pour les gemmes cosmiques C'est que du light Que de la lumière Si vous préférez Donc voilà Donc sur ce On va dire que C'est très simple Voilà Donc pour ceux Qui aimeraient effectivement Faire des équilibrages Un peu plus poussés Je vais aussi mettre Un document en description Ce qui va vous permettre D'être un peu plus pointilleux Ce que vous pouvez faire aussi Plutôt que de faire ça Euh Si vous voulez vraiment être pointilleux Au lieu de faire ça Qui vous demande moins de réflexion Encore une petite chose Les amis Concernant du coup Les objets de re-roll stat Et de re-roll proc Que vous avez ici En bas à gauche Euh Donc A éviter d'utiliser Sur les petites gemmes Vraiment à éviter Il faut aller chercher Les petites gemmes Au feu Air De préférence Tri stat Dégats physiques Coups critiques Dégats critiques Ne pas Utiliser D'objets Sur les petites gemmes C'est des objets Tellement coûteux Qu'il faut les utiliser Pour les grosses gemmes Dans le sens Où les petites gemmes Sont farmables Et les grosses gemmes Non farmables Donc Utiliser les objets de re-roll Uniquement sur les grosses gemmes Et Farmer Les petites gemmes Tri stat Et dès que vous avez Un proc en coup critique Admettons Bah la gemme n'est plus bonne Donc vous vous arrêtez Et vous pouvez la casser Ça peut prendre du temps Ça peut prendre Pas mal de temps Mais si vous faites ça Vous allez économiser Énormément d'objets de re-roll Pour vos grosses gemmes Pardon Voilà les amis Si vous faites ça Naturellement Vous allez atteindre Le maximum des dégâts Et vous pourrez aller faire Tout le jeu Sauf bien sûr Les très longues Et très profondes Fouilles Qui vous demanderont Beaucoup plus de statistiques Et surtout Certains personnages Mais vous pourrez quand même Aller facilement 130-140 Avec certains personnages Je vous inquiétez pas pour ça Donc sur ce Moi je vais vous laisser J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas Pardon N'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Ou même A me suivre sur Twitch C'était Lorgane Pour un petit tuto Et je vous dis A la prochaine Peace